Mais d'abord, des travaux attendus depuis de très longues années, ceux du château de Vincennes. Ils ne gênent personne, bien au contraire, car on s'occupe enfin du monument historique parisien le plus oublié. Reportage de Marie Berrurier et Dominique Boucher. De mémoire de Vincennes, on n'avait jamais vu d'échafaudage le long de ces murs. Et pour cause, en quelques six siècles d'existence et de pollution diverses, l'enceinte du château connaît son premier avalement. 26 000 m2 d'escarpe passée au crible, conformément au plan Leca, concocté en 88 sous les ministères Léotard-Giraud. En fait, les premiers balbutiements de travaux qui devront durer environ 15 ans. La technique employée est une technique qui consiste à pulvériser de la micro-fine de verre, qui est extrêmement fine, afin de ne pas altérer l'éparement de la pierre, afin de pouvoir laisser aux chercheurs la possibilité de retrouver les signes lapidaires. Ils sont près d'en gros sur l'édifice. Des croix, des étoiles, des diabolos et autres calices, autant d'indices énigmatiques parsemés par les compagnons. Quelques 200 signes lapidaires, scrupuleusement relevés et répertoriés, ils permettront aux chercheurs d'en savoir plus sur ce château pauvre en archives, un monument qu'on considère enfin comme un monument historique. Pour l'instant, militaires ou civils, quelques 400 personnes travaillent sur ce site précieux où Saint-Louis aurait rendu la justice sous son chêne. Une sorte de contresens historique. Bref, il est urgent de rendre l'endroit à l'art et à l'histoire. Ce sont déjà partis le poste de recrutement dans la Légion étrangère pour ce qui concerne la défense. C'est également parti un service du génie militaire. Et le ministère de la Culture envisage également de faire partir un certain nombre de services qui occupent actuellement la tour du village. Tout ça dans l'objectif de créer dans quelques temps un musée du site, un véritable musée du site qui rappelle l'histoire du château à partir des objets découverts sur le chantier de fouilles, à partir de documents ou d'objets propres au château de Vincennes. Grâce à ce projet, l'État compte sur 400 000 visiteurs par an d'ici quelques années, soit 10 fois plus qu'aujourd'hui. Un objectif qui passe par plus de 250 millions de francs et un départ forcé pour de nombreux occupants du château.